On peut se lever pour débuter la célébration. Sois le Seigneur du monde, par ta joie libre, que tu l'assaisonne, ô l'Évangile, sois le Seigneur du monde. Avec la vie de chaque jour, dans un peuple en marche, c'est le monde tourne-toi la peau, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une lampe, sur une lampe à l'air, et que ton exemple éclaire tes frères. Sois comme une lampe, avec la vie de chaque jour, dans un peuple en marche, c'est autour de toi la peau, que le monde sache que Dieu est vivant. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration, on va prier ensemble. Et en fin de semaine, demain, ce sera le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Ça veut dire quoi ça, la Toussaint? Ça veut dire, on parle de tous les saints et les saintes qui ne sont pas reconnus officiellement au calendrier de l'Église. J'espère que vous en avez connu. Moi, je pense que vous en avez connu. Du bon bon. Je pense à des gens de ma famille, je pense à des gens généreux. Je pense que ces personnes-là qui ont cherché Dieu, qui ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes, je pense qu'ils sont au frais de Dieu. C'est l'espérance qu'on a. On va se faire dire que nous autres aussi, on espère un jour de se retrouver là. Nous croyons aussi que ces gens-là qu'on a connus, qu'on a aimés, le lien qu'on avait avec eux autres, il n'est pas mort. Ce lien-là existe. C'est sûr que ce n'est plus comme avant, on ne peut pas leur parler en direct, comme moi je vous parle là, mais de savoir que ce lien-là, il est juste transformé. J'aime penser, moi, que j'ai toute une équipe qui veille sur moi en haut. Il me semble que ça me donne la force pour avancer dans la vie. Alors, on va prier d'une façon spéciale pour tous ces défunts que nous avons connus. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons un moment pour nous mettre en présence de Dieu. En nous rappelant que Dieu est avec nous, toujours et partout. En nous rappelant que Dieu est avec nous, toujours et partout. Dans cette célébration, on se fait demander, « Est-ce que je crois que Dieu m'a donné la vie qui ne finira jamais? » Seigneur Jésus, tu me dis que ton Père a un plan, un projet pour moi. Pour toute la foi où j'avance dans la vie au gré du temps, je te demande pardon. Seigneur Jésus, tu m'indiques un chemin pour être heureux. Pour toutes les fois où je fais de mauvais choix, je veux te demander pardon. Seigneur Jésus, tu me dis que j'appartiens à une grande famille. Pour toutes les fois où je m'isole, je me coupe des autres. « Sincèrement, je te demande pardon. » Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut se lever pour le chant d'une voix à la Dieu. « Sincèrement, je te demande pardon. » « Tu apprécié que l'amour, le sang est sur les eaux. » « Laisse-moi en dehors de l'amour, » « Gloire à la croix de notre Père. » « Gloire à la croix de nos autres. » « Peuils au peuple qui l'aiment. » « Tu embois dans le monde » « Le Seigneur Jésus-Christ » « Qui nous donne l'abri » Notre joie sur le monde Gloire à Dieu au plus haut des cieux Paix au peuple qui l'aime Tous ceux qui nous divisent T'inventer à l'unir Par le lieu de l'esprit Dans la paix de l'Église Mâle à Dieu au plus haut des cieux T'aimé au peuple qui l'aime Prions le Seigneur Dieu éternel et tout-puissant Tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus Puisqu'une telle multitude intercède pour nous Réponds à nos désirs Accorde-nous largement tes grâces Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève Avec le seau qui imprime la marque du Dieu vivant D'une voix forte, il cria aux quatre anges Qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres Avant que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu Et j'entendis le nombre de ceux de ceux qui étaient marqués du seau Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël Après cela, j'ai vu Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau Vêtu de robe blanche, avec des palmes à la main Ils s'écriaient d'une voix forte Le salut appartient à notre Dieu Qui siège sur le trône et à l'agneau Tous les anges se tenaient debout autour du trône Autour des anciens et des quatre vivants Se jetant devant le trône, face contre terre Ils se posternèrent devant Dieu Et ils disaient Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce Honneur, puissance et force à notre Dieu Pour les siècles des siècles, Amen L'un des anciens prit alors la parole et me dit Saint-Jean, es-tu de robe blanche? Qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? Je lui répondis Mon Seigneur, toi tu le sais Il me dit Ceux-là viennent de la grande épreuve Ils ont lavé leur robe Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau Parole du Seigneur Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur Ensemble Ô Seigneur, le monde et sa richesse La terre et tous ses habitants C'est lui qui l'a fondée sur les mers Et la garde inébendable sur les flots Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur Qui peut garder la protagne du Seigneur Et se tenir dans le lieu saint L'âme au cœur mûle, aux mains innocentes Qui ne livre pas son âme aux idoles Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur Ils obtiennent du Seigneur la bénédiction Et de Dieu, son sauveur, la justice Voici le peuple de ceux qui le cherchent Voici Jacob qui recherche ta face Lecture de la première lettre de Saint-Jean Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu Et nous le sommes Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas C'est qu'il n'a pas connu Dieu Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté Nous le savons Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables Car nous le verrons tel qu'il est Et quiconque met en lui une telle espérance Se rend pur comme lui-même est pur Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia, Alléluia Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia Parole du Seigneur Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Parole du Seigneur En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait Il disait Heureux les pauvres de cœur Car le royaume des cieux est à eux Heureux ceux qui pleurent Car ils seront consolés Heureux les doux Car ils recevront la terre en héritage Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés Heureux les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde Heureux les cœurs cures Car ils verront Dieu Heureux les artisans de paix Car ils seront appelés fils de Dieu Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice Car le royaume des cieux est à eux Heureux êtes-vous si l'on vous insulte Si l'on vous persécute Et si l'on dit faussement Toutes sortes de mal contre vous À cause de moi Réjouissez-vous Soyez dans l'allégresse Car votre récompense est grande dans les cieux Acclamons la parole de Dieu Au revoir Dans la première lecture qu'on a aujourd'hui Pour la fête de la Toussaint C'est tiré du livre de l'Apocalypse Le dernier livre de la Bible C'est un livre qui marche beaucoup par symbole Alors dans cette lecture qu'on a entendue tantôt On nous parle des serviteurs de Dieu Qu'est-ce qu'on veut dire par ça les serviteurs de Dieu On veut dire les gens qui sont tout près de Dieu Et on prend même l'appel de dire ils sont combien Ils sont 144 000 C'est spécial hein Vous savez dans certains groupes On prend ces nombres-là au pied de la lettre Nous autres les catholiques on ne prend pas ça au pied de la lettre Parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de symboles À travers ces chiffres-là Juste pour vous donner une idée Dans la Bible Un peu partout dans la Bible Quand on envoie le nombre 12 Le symbole du nombre 12 C'est complet Par exemple vous allez voir On va nous parler des 12 apôtres de Jésus C'est complet On va nous parler des 12 tribus d'Israël C'est complet Alors si je vous faisais passer vos tables de multiplication Je pourrais vous demander Savez-vous que 12 fois 12 ça fait Vous allez passer l'examen 144 Ça veut dire c'est complet, complet Et si je prends 144 Et je m'utilise ça par 1000 Ça veut dire Aïe aïe C'est plus que complet Et dans la suite de la lecture On parle d'une foule immense Qu'on ne peut dénombrer Bien c'est ça les 144 000 Et nous autres l'espérance qu'on a c'est quoi? C'est que le coeur de Dieu Est assez grand Pour accueillir une foule Immense Qu'on ne peut pas dénombrer Et en fin de semaine en priant pour nos défunts Vous savez ce que je crois moi les défunts que j'ai connus? Je crois qu'ils font partie de la guerre Ils sont dans les 144 000 Vous comprenez que c'est pas le chiffre que je vous parle là Ils font partie de cette foule immense Qu'on ne peut pas dénombrer On croit que ces défunts là Ils sont en train de goûter ce que j'appelle moi Un bonheur durable Nous autres on a des petits bonheurs J'espère que vous avez des petits bonheurs Mais à cette étape là c'est pas ça là C'est un bonheur durable Et on croit que nos défunts Continuent d'être en lien avec nous Il y a quelque chose qui nous rattache encore à eux Et dans l'évangile qu'on nous présente Pour cette fête de la Toussaint On veut nous parler du bonheur durable C'est ça qu'ils connaissent les simples et simples Et la façon dont on nous parle du bonheur durable Vous remarquez dans cet évangile là On répète le mot heureux constamment On va dire heureux les artisans de paix Heureux ceux qui ont soif de la justice Heureux les coeurs purs J'essayais de traduire cette page d'évangile là pour moi Et j'espère que ça pourrait vous éclairer aussi pour vous Parce qu'on a vu quand même des situations un peu semblables Alors je me suis dit ceci Pour comprendre cette page d'évangile là Je me suis dit Plus je vais me rapprocher de ce que Dieu attend de moi Plus je vais me rapprocher M'approcher de ce que j'appellerais le plan de Dieu sur moi Plus je serai heureux Bien entendu dans une vie comme dans toute vie J'aimerais bien vous dire que dans ma vie il n'y a jamais eu de détour Mais ça n'existe pas J'ai fait des détours dans ma vie de temps en temps Et je crois que malgré ces détours là Le plan de Dieu sur moi Il n'est pas mort Même mes expériences, mes erreurs passées Dieu peut me servir de mes erreurs passées Pour ça fait partie de son plan Pour dire il va t'amener plus loin Quand j'étais jeune J'étais innocent Oui on l'est toujours Alors j'étais innocent Et je me souviens très jeune Moi j'ai dit à Dieu Je vais te donner ma vie Je dis j'étais innocent Parce que tu ne sais pas d'avance avec quoi Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la vie Tu ne le sais pas du tout Par exemple Je ne sais pas du tout Et je dirais qu'aujourd'hui Je suis encore innocent C'est-à-dire que je ne sais pas Est-ce que la vie me réserve Mais à un moment donné Il faut faire Il faut faire Le choix de faire confiance à la vie C'est un peu ça Et j'ai décidé À l'étape où je suis rendu Que j'aimerais consacrer Le reste de ma vie à Dieu Encore C'est-à-dire J'aimerais utiliser Ce que Dieu m'a donné Moi je pense que tout ce qu'on a dans la vie Ça ne m'appartient même pas De toute façon Ça m'est prêté Tout ce que Dieu m'a donné C'est quoi rendu à mon âge C'est mon expérience J'espère que j'ai un peu d'expérience Ma santé Ça peut être mes talents Ça peut être même aussi Mes biens matériels J'aimerais utiliser tout ce que j'ai Et tout ce que je suis Pour réaliser son plan sur moi Parce que je pense Que Dieu a un plan sur ma vie Dieu ne m'a pas donné la vie Pour passer le temps Non, non, non Ce n'est pas ça l'affaire Dieu qui me connaît Il sait qu'il y avait un plan Quand il m'a donné la vie Et à l'étape où je suis rendu Justement J'avance en âge Je me suis dit Je suis rendu à 61 ans Des fois je dis à Dieu Je n'ai plus de temps à perdre Ce que je veux faire Du reste de ma vie Je veux vraiment En tout cas J'espère que je suis sincère Dans ma prière Je lui dis souvent Dans ce temps-là Je veux vraiment me mettre Je dirais À temps plein sur ton plan Pas sur le mien Le mien il peut disparaître Ce n'est pas grave C'est le tien que je veux faire Et je crois que si Si je suis de plus en plus Je ne sais pas dire docile En tout cas prêt à accepter son plan Bien moi aussi Je vais faire partie De la folie immense Des gens qui ont cherché Dieu En essayant de faire le bien Le mieux possible Et ce que je viens de dire De moi Parce que je prends mon exemple À moi Je crois exactement la même chose Pour chacun et chacune d'entre nous C'est-à-dire que je crois profondément Que Dieu a un plan Pour chacun et chacune d'entre nous Et peu importe nos erreurs passées Ça ne se peut pas que vous ayez jamais fait d'erreur En tout cas je veux voir Ça arrive après la mètre Je ne l'ai jamais rencontré Peu importe nos erreurs passées Peu importe à quel âge je suis rendu Le plan de Dieu sur moi Il n'est pas mort Et plus on va chercher à s'approcher De ce que Dieu attend de nous À chercher à faire Bien c'est quoi son plan sur nous Bien je pense qu'on va goûter Nous autres aussi Du bonheur De temps en temps on a du bonheur ici La satisfaction de faire du bien J'espère que vous goûtez à ça De temps en temps Tu te couches le soir Tu te dis mais sens qu'aujourd'hui Ça valait la peine que je me lève J'ai fait du bien à du monde Puis plus ça Ça va nous préparer un jour Un peu comme les défunts auxquels on pense Moi un jour C'est plus juste du bonheur Temporaire que je veux Je veux goûter au bonheur Tout le temps Ça c'est l'espérance C'est ça la fête de la Toussaint Et aujourd'hui bien entendu Le 31 octobre Demain on fête le 1er novembre En ce début du mois de novembre On ne veut pas oublier Les personnes qu'on a connues Qu'on a aimées Et qui sont décédées Je crois sincèrement Je vous disais tantôt Que le lien qu'on avait avec ces personnes-là Il n'est pas mort Ce lien-là il est juste transformé Et nous croyons que ces gens-là Continuent d'être en lien avec nous Et nous croyons que ces personnes-là Qu'on a connues Qui n'ont vécu une vie simple Qui ont fait leur erreur à travers ça Ce sont des gens qui ont cherché Dieu En cherchant à donner le meilleur d'eux-mêmes Puis c'est ça qu'on essaie de faire nous autres aussi J'espère qu'il y en a des gens qui vont s'en rendre compte Que vous vous dites Bien, eux autres aussi Ils font partie de la folie immense De ceux qui ont cherché On cherche nous autres aussi présentement Et j'ai pensé qu'en fin de semaine On pourrait dire merci à Dieu Pour ces personnes-là Qui nous ont marquées Qui font maintenant partie de notre vie pour toujours Et j'ai pensé qu'on proposait un geste tout simple Je vous inviterais à vous lever debout Et pendant quelques secondes Je vous inviterais Parce qu'on peut parler des défunts en général Mais j'aimerais qu'on soit plus précis que ça Dans chacun de vos cœurs Alors, penser à des personnes précises Je veux dire, pourquoi Quand on dit des défunts Ça peut être des gens de vos familles Vous avez des personnes précises dans votre tête Ça peut être de vos amis Ça peut être des gens que vous avez côtoyés Toutes sortes de façons Je vous demande de penser à quelques personnes précises Pendant quelques instants Je pensais qu'on pourrait faire un geste tout simple Pour se rappeler et dire à Dieu Merci pour tout ce que ces gens-là nous ont apporté Et moi je pense qu'ils sont toujours en lien avec nous Tout simplement, je pensais qu'on pourrait les applaudir Je vous invite à vous asseoir J'aimerais terminer cette homilie par une simple prière En certaines semaines de la Toussaint Seigneur, j'aimerais te dire Merci pour tous ces êtres chers Que j'ai connus Que j'ai aimés Et qui sont décédés Je crois qu'ils ont marqué ma vie Et qu'ils continuent d'être en lien avec moi Seigneur, je veux te dire Que moi aussi Je veux faire partie de la foule immense De ceux qui t'ont cherché De toutes sortes de façons Pour faire du bien dans notre monde Je crois que tu m'as donné la vie Parce que tu as un plan sur ma vie Et je veux te dire aujourd'hui dans ma prière Que je veux embarquer dans ton plan Parce que je crois que plus je vais suivre ton plan Plus je vais être heureux maintenant Et plus je vais me préparer à être heureux pour toujours Merci Seigneur de me guider sur ce chemin Amen Comme on le fait à chaque célébration Nous allons dire ensemble Je crois en Dieu Et dans ce je crois en Dieu On dit je crois à la vie éternelle C'est vrai pour nos défunts Mais c'est vrai l'espérance qu'on a pour chacun Chacune d'entre nous aussi Je crois en Dieu Le Père puissant Créateur du ciel et de la terre Et en Jésus-Christ Son Fils unique, notre Seigneur Qui a été conçu du Saint-Esprit Aîné de la Vierge de Paris A souffert ce qu'on fut là A été crucifié A mort et a été enseveli A descendu aux enfers Le troisième jour A ressuscité des morts A monté aux yeux A assis la croix de Dieu le Père puissant D'où il vivra à juger les vivants et les morts Je croise en l'Esprit Saint A la Sainte Église catholique A la communion des saints A la rémission des péchés A la résurrection de la chair A la vie éternelle Amen Je vous invite à vous asseoir Alors comme prière universelle Aujourd'hui ce qu'on va faire On va nommer les défunts De la dernière année Et comme on fait la messe présentement Qui passe sur internet On va nommer les défunts De nos trois paroisses Pour montrer que combien de personnes Cette année déjà Ont eu à vivre un deuil Vous savez qu'un deuil à chaque fois C'est un détachement Non seulement on prie pour les personnes Qui sont décédées Mais je pense qu'on pourrait prier Pour tous ceux qui sont touchés Par la perte de ces êtres chers Avec les personnes qui nous ont quittés Au mois d'octobre 2019 Mme Lucille Deland M. Jean-Paul Bonin Mme Cécile Larochelle Mme Rachel Savoy Mme Denise Gariepi Mme Cécile Sylvès Mme Rita Harrell Impleurons le Dieu trois fois saint Qui proclame sa gloire Avec les anges du ciel Et le répons qu'on va prendre C'est Seigneur nous te prions Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous sont quittés Au mois de novembre 2019 Mme Yolande Laplante Mme Monique Archambault Mme Denise Chouinon M. Paul Leclerc Mme Carole Morin Mme Thérèse Duguay M. Michel Salouet M. André Fontaine Impleurons le Seigneur de toute gloire Qu'ils entrent dans la grande communauté des saints Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous ont quittés En décembre 2019 Mme Mariette Lapierre Mme Rosemée Pelletier M. Adrien Boucher M. Jean-Paul Auger M. Jean-Louis Tartre M. Georges Labé Mme Liliane Desabrais M. Doréz Daigneault Impleurons le Dieu avec nous Qu'ils connaissent pour toujours la paix de Noël Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous ont quittés au mois de janvier M. Horace Pelletier M. Jean-Paul Gervais M. Maurice Bailey Mme Marcel Auger Desabrais Mme Janine Pinault Mme Lucienne Desabrais Impleurons le Sauveur des nations Qu'ils aient une place dans les demeures éternelles Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous ont quittés au mois de février Mme Fernande Allard M. Roger Leroux Mme Gisèle Archambault Mme Noëlau Caron M. Lucien Terrien Impleurons le Dieu ami des hommes Qu'ils participent pleinement à l'humanité rachetée Seigneur nous te prions Avec les personnes qui nous ont quittés au mois de mars Mme Magella Eroux Mme Laurel Dufault Mme Cécile Bastien M. Jean-Paul Amel Impleurons le Seigneur obéissant jusqu'à la mort Qu'ils aient la joie de la résurrection Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous ont quittés au mois d'avril Mme Fleurette Brodeur Impleurons le premier-né d'entre les morts Qu'ils vivent pour toujours auprès de lui Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous ont quittés au mois de mai M. Jean-Pierre Moiselle Impleurons l'esprit de la Pentecôte Qu'ils récoltent une riche moisson de vie éternelle Seigneur nous te prions Avec les personnes qui nous ont quittés au mois de juin Mme Rita Givry Mme Thérèse Ménard M. Gaston André Vernier Mme Monique Poirier M. Raymond La Charité Impleurons le Christ dont l'amour nous sauve Qu'ils soient comblés par ta tendresse Seigneur nous te prions Pour les personnes qui nous ont quittés au mois de juillet Mme Lucille de Guise Mme Marie-Paul Bergeron Mme Bibiane Mercier M. Mathieu Dumont M. Gilles Jeté M. Marcel Dupré Implorons le Seigneur Lumière pour le monde Que la lumière sans fin les éclaire Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous ont quittés au mois d'août M. Fernand Laflamme M. Yvan Baudry Mme Gisèle de Metz Baudry Implorons le Puissant qui fait des merveilles Qu'il partage la gloire de Notre-Dame Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous ont quittés en septembre Mme Doris Chagnon Mme Catherine Guébrement Mme Pierrette Richie Mme Lise Choquette Mme Micheline Létourneau Mme Pierrette Brodeur Implorons le Christ levé Et sur la croix Qu'il les prenne avec lui dans son paradis Seigneur nous te prions Avec les gens qui nous ont quittés au mois d'octobre M. André Mercier Mme Bérengère Leboisvert Mme Ida Morissette Mme Micheline Campbell Mme Marie-Paul Laliberté Mme Gertrude Saint-Pierre Chagnon M. François Dion M. Jules Chabot M. Roland Therrien M. Aurélien Le Tendre Implorons la bonté de Dieu Afin qu'ils connaissent la paix durable Seigneur le Tendre Et probablement que vous avez des personnes qui ne sont pas décédées au bout de la dernière année et que vous n'avez pas oubliées des personnes que vous avez côtoyées au fil des ans on va aussi prier pour ces personnes Seigneur nous te prions Nous allons maintenant continuer notre célébration En ce premier dimanche du mois de novembre, la deuxième quête sera pour la part de Dieu. Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'homme de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'homme de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. D'aiment, acceptez, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints et les saintes. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec nous, c'est Dieu. Élevons notre cœur. Le nom de notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Seigneur, il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très-saint, tu es éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère de la Jérusalem d'Anne. C'est là que nos frères et sœurs, les saints et les saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin ta rouange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas. Joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sous-titrage MFP. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sous l'ompli de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, bénisse à celui qui veut au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, le ciel et la terre sous l'ompli de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici à l'assemblée devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la courante de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. » Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et il le rompit et le donnait à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. » « Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » « Vous ferez cela en mémoire pour moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous aidons ta résurrection. Nous attendons ta main du don de la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Jésus, nous aidons ta main du don de la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sel et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque le Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions en particulier aux intentions de Raoul Rioux, de Thérèse Mathieu et Arsène Garin, pour Edgar Ménard et pour Jean-Paul Beauregard. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint-Joseph, son Époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui et avec lui et en lui, à toi, tu es le Père puissant, dans l'humanité du Saint-Esprit, tout honneur et tout honneur, pour les siècles des siècles. À chaque fois que nous prions de notre Père, on veut se rappeler qu'on fait partie d'une grande famille. Et en fin de semaine, on veut se rappeler que dans notre famille, il y a les gens qui sont autour de nous présentement. Et dans notre famille, il y en a qui sont rendus de l'autre côté, c'est aussi notre famille. Et de savoir qu'on plie tous ensemble, c'est comme si ça donnait une force qui nous aide à faire face à la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la paix du Seigneur Agneau de Dieu, on prie à vous. Agneau de Dieu, son mort de la terre. Agneau de Dieu, son mort de la terre. Agneau de Dieu, tu nous rassembles, et tu nous guides. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici la lune de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Seigneur, je vous remercie de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Je vous remercie de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Je vous remercie de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Je vous remercie de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Il donne sa parole, il ne le reprend pas. Je vous remercie de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Je vous remercie de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Je vous remercie de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Je vous remercie de Dieu, qui enlève le péché du Seigneur. Il met dans notre terre le souffle de l'esprit En lui tout est lumière, il peut le prendre vite Jouer pour le Seigneur, chanter pour lui Car il a fait des merveilles Car il a fait des merveilles Merci Alice, merci Nicolas de nous avoir aidé à trier Je dois vous dire aussi que pendant la semaine il se passe différentes choses On a un organisme qui s'appelle Mission Soutien Dont le rôle principal c'est d'aider les gens qui sont aux prises avec le cancer Mais de ce temps-là les sociétés canadiennes du cancer ici dans notre région sont fermées à cause de la pandémie Alors ces gens-là ont voulu continuer à aider Alors ce qu'ils font ce sont des tricoteuses de ce temps-là qui travaillent J'ai pensé vous montrer ce qu'ils font C'est pas moi qui les ai tricotés Ils font des petits bonnets comme ça Ils font des bas C'est une sorte de couleur J'en ai pas de ce couleur-là Et cette semaine on est allé justement rencontrer le groupe qu'on appelle Grand Galop Qui s'occupe des familles qui ont des jeunes enfants On a laissé pour 50 enfants Qu'ils ont de quoi pour passer l'hiver que ce soit plus chaud Je vais vous dire aussi que ces gens-là, ce groupe-là a déjà confectionné soit des tucs, des bords Puis on est en train de faire des mitaines aussi Ils ont déjà 300 accessoires qui sont faits Et ces tricoteuses-là, il y a des gens qui font partie de missions soutien Il y en a d'autres qui se sont joints à elles Entre autres, je peux vous dire qu'à la résidence Sainte-Marc, juste à côté de l'église Saint-Joseph Il y a des dames qui sont là, nous autres on tricote On est prêts à vous aider Donc ils ont embarqué dans la gang, ils tricotent On a même un autre groupe qui sont à Saint-Jean-Baptiste Qui tricotent aussi Alors prochainement, ce qu'ils vont commencer à faire C'est demander si de faire des mitaines Pour les familles plus pauvres, pour réchauffer les mains Alors si jamais vous avez de la laine Et vous savez pas quoi faire avec la laine On a des tricoteuses Alors on pourrait leur fournir de la laine Simplement si vous en avez à l'apporter soit ici à l'église Ou aux presbytaires, à chacun de nos trois presbytaires Ça va se rendre à la bonne destination C'est déjà un premier signe qu'on fait pour aider ces gens-là Qui vivent des moments plus difficiles Puis je vous reviendrai après Noël Il y aura aussi d'autres débats qu'on pourrait faire Pour continuer à ne pas oublier que dans notre monde Il y a des gens qui vivent des situations plus difficiles Voilà, je vous invite à vous lever pour une dernière prière Dieu qui seul est saint Toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints Nous implorons ta grâce Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour Fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin Aux banquets préparés dans ta maison Par Jésus le Christ, notre Seigneur Prenons quelques secondes pour nous recueillir En cette fête de la Toussaint, tu nous as rappelé Seigneur Que les personnes que nous avons connues et aimées Vivent auprès de toi Nous croyons que ce lien est avec nous Continue de vivre Tu nous as rappelé aussi que tu as un plan pour chacune de nos vies Parce que tu veux que nous aussi on fasse partie de cette foule immense De gens qui t'ont cherché Nous te demandons de nous bénir Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ Bonne semaine Merci Merci Croire et découvrir ensemble Croire et vivre au cœur du monde Croire et lui donner la main Pour ne plus être qu'un seul cœur Croire et découvrir ensemble Croire et vivre au cœur du monde À quoi il est de l'amour Pour ne plus être qu'un seul cœur Pour ne plus être qu'un seul cœur Croire et vivre au cœur